Bienvenue à toutes et tous pour l'épisode 8 de l'ascension de la dynastie de Henault sur Crusader Kings 3. Alors cet épisode commence une nouvelle ère, l'ère de Thierry de Brabant, qui est en réalité Thierry de Henault, enfin de la dynastie de Henault, mais qui est duc de Brabant. Et qui donc partage globalement les terres de son père Alderic Ier de Brabant. Alderic tout simplement parce que pour le moment il n'y a pas encore eu de deux. Mais vu que le fils héritier s'appelle aussi Alderic, bientôt on l'appellera Alderic Ier. En tout cas, Thierry de Brabant a partagé les terres de son père avec son frère, qui est donc le duc Beaudouin, le prince de la mode de Barre. Et nous sommes actuellement en pleine guerre en Poméralie, enfin contre la Poméralie plutôt, qui a pris possession de la Francie orientale je crois. C'est pour quel titre encore que je fais la guerre ? Ensuite occidental et pas orientale, c'est ce que je raconte. Alors on a une armée ici, on va quand même mettre un commandant, on va mettre... On va mettre Compte Thierry de Lille, tiens, ça me parait pas mal. Deux Thierry pour mener à bien les ambitions de Hainaut. Alors soit je deviens un jour, je serai comme vous Alderic. J'obtiens l'ombre de la foi, l'aubes naissantes. Je gagne plus de stress mais je gagne plus de piété. Alors je suis heureux d'avoir un père aussi pieux. Et j'obtiens la même chose, sauf que j'obtiens moins de piété mensuelle. Ah non, j'obtiens moins de piété mensuelle, mais je gagne moins de stress et j'en perds plus. Et actuellement, étant donné que je suis très stressé, ça pourrait être une chose. Alors mes traits de caractère c'est quoi ? Je suis honnête, compatissant, sociable, avare. Intelligent, lunatique et ivrogne. Donc ici il n'y a rien qui fait que l'un ou l'autre serait bon pour mes traits. Je pense qu'il va juste être heureux d'avoir un père aussi pieux. Parce que bon déjà il a 50 ans. Pas toute la vie devant lui, pas comme son père. Donc voilà, il est globalement heureux d'avoir un père aussi pieux. On va vérifier juste une chose au niveau de la renommée. Vu qu'on a deux ducs de notre famille et 14 membres vivants. Effectivement, donc on gagne 1.2 de... 1.29, on va dire 1.3 presque. De renommée par mois. Au moment, on est toujours une dynastie obscure. On deviendra bientôt une dynastie insignifiante. Plus difficile à dire que je le pensais. Excusez-moi. Et il me manque un petit peu moins de 500 points pour avoir mon prochain héritage dynastique. On verra ça plus tard en temps et en heure. Alors par contre, jute n'ai plus ma nourrice. Comment ça ? C'est honteux. La cour, la cour, la cour, courtisan. Ma nourrice, j'en ai besoin d'une. C'est où les nourrices, je ne me rappelle plus. Comment ça ? Ah, peut-être parce que je n'ai plus d'enfants. Oui, d'accord, je comprends mieux. La comtesse Adeltrude a une revendication sur le comté de Saint-Tong. Saint-Tong, Saint-Tong jamais. On va t'accepter. Très bien, ça me ferait une revendication une fois qu'on se rende à Quintaine. Pourquoi pas ? On va poursuivre notre guerre, nous de notre côté, bien évidemment. Poste de vacances, on conseille ça par contre, ce n'est pas une bonne chose. Pas du tout même. Au milieu des chanceliers, on a le comte Egmund de Dokoum. Ça me paraît bien, on va l'affecter ici. En tant que maréchal, le comte Yann Nershttikt, qui me paraît très très bien aussi. Il va être informé des commandants, donc ça c'est bon. J'augmente le développement comptal pour la capitale, donc ça c'est bon aussi. Je pourrais fabriquer des revendications au niveau de Geldre. Vu qu'après tout, j'ai tellement d'argent que je ne sais plus trop quoi en faire. Et vu que c'est indépendant, je me dis que ça sera toujours bien d'avoir une revendication dessus. On va profiter de tout cet argent aussi pour voir si on ne peut pas potentiellement upgrader un endroit ou l'autre, mais ce n'est pas le cas malheureusement. Alors potentiellement, on peut peut-être faire une... On pourra probablement faire d'autres... D'autres propriétés, mais bon, dans le pire des cas, Guild Marchand, si on ne passe niveau 2. Croissance du développement, ça pourrait être pas mal. Allez, on va dépenser 250 ici, même si ce n'est pas notre... Comment je veux dire. Même s'il est vrai que ce n'est pas notre... Propriété directe, ça influera quand même sur les impôts que je toucherai. Et surtout, la croissance du développement est très importante. Pour la capitale en plus. Donc globalement, je pense que ce sera un autre avantage. Alors... Salutations mon charmant vassal, vous avez été un sujet loyal et doublé. Je souhaite vous recommencer pour service. Je vous propose par la présente le poste de maréchal de l'autoragie, j'accepte. Pour le moment, pourquoi pas, après tout. Alors comment ça se passe à ce niveau-là ? On a une armée d'Ecosse qui vient d'arriver, magnifique. Nous de notre côté, on fait le travail. On prend ce qu'on a à prendre. On a 20% de... Enfin, on avait 20% de score de guerre. Là, on vient de passer à 35%. Cet endroit-là va bientôt être pris. Celui-là aussi. Est-ce que je ne me concentrerai pas sur attaquer leurs armées en vrai ? Pas vraiment, en réalité. On va se rendre en Valois. On va se rendre en Valois. On assiège de notre côté un petit peu tout... Enfin, tout le monde assiège un petit peu tout ce qu'il peut. Sair Lace, la fille du roi Tringus de Alba, a donné naissance à une fille. Ah oui, c'est vrai que Philippe de Heno s'était marié avec la princesse. Cet enfant est de l'anissine de Heno. Il mérite un nom approprié. Elle va s'appeler... Il des gardes, pourquoi pas ? Puis si vous... En plus, j'adore ce nom, mais généralement, je l'écris avec un H. Enfin, ce prénom, plutôt. Puis si vous trouvez force et sagesse, mes enfants. En plus, elle est jolie. C'est parfait. Ok, bon ben ça bouge. Et tant que ça bouge, je ne mets pas vers moi, tout va bien. Je t'ai des simples paysans qui arrivent à tenir tête à... À une armée professionnelle. Enfin, une armée professionnelle. Un ramassis d'hommes professionnels. Vous étiez sans. Alors, mon maréchal, le comte Yann, s'immisce aux réunions du conseil ces derniers temps. Connaissant son intérêt en matière de commandement, je me dis qu'il s'attend à ce que je l'impressionne. On va avoir une discussion avec lui, mais cela pourrait être préférable qu'il me voie simplement interagir avec mes hommes. Il y a davantage à au moins prétendre connaître le visage de chaque soldat. On s'en fout. Discutons des méthodes de communication. Si on... Ça me paraît bien. Honnête, compatissant, sociable. Je pense que le méthode de communication, ça paraît être assez important. Après, saluer quelques recrues. Sociable, sociable, compatissant... Nous devrions aller saluer quelques recrues. Voilà. Je fais donc en fonction des traits que je possède, bien évidemment. Comme ça, vous êtes au courant. Donc là, vous rejoindrez l'aventure en cours de route. Donc globalement, je joue selon les traits de mon personnage. Peu importe lequel c'est. Ce qui fait que lui est honnête, compatissant et sociable. Donc dans tout... Enfin, ainsi que avare, intelligent, etc. Donc dans tous les... Tous les événements qu'il y aura. Je prendrai les décisions qui se rapprochent le plus des traits de commandement. Des traits de personnalité, pardon. De mon personnage. Comment ça siège à Anvers ? Je crois qu'il y a un truc que tu n'as pas bien compris, là. Euh... Ce qui fait que je ne prendrai pas forcément les décisions qui sont les plus logiques. Pour moi. Mais cela n'est pas grave. Animation d'une auberche, un bon cidre, une soirée calme après une longue journée d'entraînement. Tout espoir de détente s'évanit lorsque ma chope m'est arrachée des mains par un mercenaire chancelant sous un coup. Je vous en prie, mon seigneur, implore l'aubergiste. Les brutes d'Antoine consomment sans payer depuis des jours. Et leurs bagarres font peur au personnel et aux invités. Est-ce que je suis généreux ? Non, je suis avare. Je suis avare, on est d'accord. Je suis honnête. Compatissant. Donc si quelqu'un est dans le besoin, je peux le comprendre, mais ils ne sont pas dans le besoin. Là, ils créent leurs problèmes. Je suis un ivrogne, donc je ne peux pas parler d'ivresse ici, malheureusement. Et je ne peux pas me battre avec eux parce que je suis combattissant. Par contre, soldats, je télédore. Bandits éliminés, opinions populaires et moins de danger. Voilà. Je peux être compatissant, mais je suis honnête avant tout. Et je suis avare. Donc je ne peux pas payer leur tablée parce que c'est leur propre problème. Et en même temps, je dois aider cet aubergiste. Voilà. Soldats, jetez les dors. Ça me semble être le choix le plus judicieux. Avec ce que j'ai en main. Par contre, j'aimerais bien que ces troupes rebelles arrêtent d'attaquer mon pauvre allié écossais qui n'a rien demandé. Il n'a jamais demandé à se faire péter la gueule. Par des troupes paysannes, n'est-ce pas ? Voilà, magnifique. Une petite victoire. On se fait toujours plaisir une petite victoire. Donc on va activer l'auto-élargissement, bien sûr. On a un qui est mort chez eux. Magnifique. Splendide. On a un blessé chez nous. Ça, c'est un peu moins bien, par contre. Et je n'ai plus de droit qu'à 11 chevaliers. 9 chevaliers. Ah. Est-ce que j'ai un héritier ici ? C'est pas... Ah. Je n'ai plus que 9 chevaliers. Alors que j'arrive à résoudre ça. Est-ce que je suis bien en intérêt martial actuellement ? Intérêt de vie, c'est où encore ? C'est là. Je suis en martial. Je pourrais demander chef robuste. Dominance. Je pourrais avoir plus 4 chevaliers, donc je passerais à 13. Parfois, c'est toujours mieux que rien. Alors, allons-y du côté de Rétel. Alors, qu'est-ce que c'est que cette armée, là ? Ah, mais ça, c'est les armées de Pomerani. Ah, mais c'est parfait, ça. Oula. J'ai parcouru des documents à la fois anciens et d'une provenance. Moins certaines. J'ai enfin assez d'éléments pour prouver que vous êtes le seigneur légitime du comté de Geldre. En fait, je pourrais même soutenir que vous êtes le seigneur légitime du duché de Geldre. Oui. Toutes les terres de Geldre seront miennes. Parce qu'après tout, je suis pour payer pour un ou pour tout. Autant tout prendre. Il est compatissant, honnête, sociable. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne veut pas laisser sa trace dans l'histoire. Ça, c'est... Ça, c'est un fait. Donc ici, ce qu'on va faire... Thibaud de Heim n'est plus le médecin de... Ah, merde. Donc, j'ai perdu mon archevêque. Enfin, mon évêque plutôt. Et heureusement, le nouvel évêque... Apparemment, même bien. Donc, il payera bien ses impôts chez moi. Magnifique. Enfin, ses taxes. Taxe d'habitation, taxe de religion, taxe... Enfin, en Belgique, on est taxé sur tout de toute façon. Donc, voilà. Alors, voyons voir. Ce serait plutôt dans... Pour Tizan, voyons voir si j'ai déjà quelqu'un qui serait très bon. Très bon, peut-être pas. Mais j'ai mon demi-frère ici qui est déjà un médecin novice. Donc, on pourrait déjà l'engager. Et donc, ici, on serait à 5 000 hommes. Parfait. Allons-y, les amis. Ok, vous allez me rejoindre. Parfait. Ils vont me rejoindre à temps pour la bataille. Cela ne fait aucun doute. La victoire est nôtre. Alors, effondrement mental, embrouillé par la cour. Tout ce que je fais, les gens en profitent. Ma cour me ment ouvertement tous les jours. Que ce soit des roturiers ou des nobles. Je boue intérieurement. Je ne peux tout simplement plus le supporter. Si je ne réagis pas, je vais crier. Waouh. Alors, je suis avare. Donc, je ne peux pas devenir dépensier. Par contre, je suis déjà ivrogne. Donc, boire un verre résout la plupart des problèmes. Apparemment, on peut. Je perds un petit peu d'attention. Un petit peu de pénalité de santé pendant 3 ans. Boire un verre résout la plupart des problèmes. J'espère que c'est un bon whisky. Donc, ça, c'est fait et c'est très bien fait. Alors, qu'est-ce qu'on a perdu ici ? On a 26 chevaliers parce que tout le monde nous a rejoint. Contre 2. Waouh, il avait 29 de prouesses chacun. Ah ouais, quand même. Costaud les bougres. Mais ils ont perdu 1500 hommes. On en a perdu 349. Allez, on y va. On continue le travail. Alors, ils nous rejoignent tous les uns près les autres dans la bataille. Mais on va quand même les défoncer. On n'a pas de soucis. Je ne sais pas pour qui vous prenez, messieurs-dames. Mais au bout d'un moment, il faut bien se rendre compte que nous rentrer dedans, ce n'est pas la solution. 4000 pertes contre 1160. Ils ont perdu un chevalier. Il y en a plein qui sont blessés. De nouveau, un rebelote. Alors, en termes de prisonniers, ça fait 2 ans, 6 ans. Il y a 25 ans qu'ils sont dans mes géoles. Donc, ma foi, ils sont habitués. Ils sont bien chez eux. Il reste 4 mois de siège ici pour prendre une ville. Donc, ce ne sera pas mal. Et ici, on est en train de prendre d'autres villes. Donc, très bien. Normalement, notre taux de victoire devrait augmenter. Vous êtes devenu le chef culturel de la culture française. Incroyable. Je me suis dépouillé de tout ce qui symbolise mon rang pour marcher anonymement parmi mes soldats. C'est une soirée calme, donc lorsque la dispute éclate, les mots me parviennent distinctement. Un fantasie intente de convaincre son commandement, mon chevalier Gueldoin, les avantages d'une stratégie différente. Mais ce dernier ne veut pas entendre parler. Alors que je m'approche, le commandant furieux lève son point. Je ne suis pas vraiment quelqu'un de martial. En plus, je suis plutôt quelqu'un d'il me semble de plutôt... Non, ce n'est pas ça. C'est moi là plutôt. Compatissant. Je peux comprendre les problèmes des uns et des autres. Mais je ne suis pas très porté sur la bataille. Je vais offrir une médiation entre Gueldoin et le soldat. Le bras de Gueldoin se fige lorsque je lève la voie. L'intensité émotionnelle de mes mots semble toucher une corde sensible. Son expression s'adoucit jusqu'à l'embarras. Il m'ablucit des excuses et s'enfuit en courant. Le soldat a rien de gratitude. Merci, mon seigneur. Vous ne connaîtrez jamais de serviteur plus fidèle que Orson de Fauconnier. Très bien. Alors, je pourrais adopter la stratégie de base. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'étudier tout ça. Donc, j'aimerais bien... En plus, je suis sociable. Donc, je vais discuter de la stratégie pour la rendre davantage sur la guerre. Et je ne compte pas utiliser la meçon parce que je suis compatissant. Donc, je peux débloquer un nouvel atout de martialité. En plus, le deuxième va suivre. Donc, je vais prendre chef robuste pour gagner un peu de prouesse. Et le fait de réduire les chances de mourir si jamais je commande mes armées, c'est quand même pas du luxe, soyons clairs. Donc, 6 mois ici, il reste 34 jours. On va pouvoir s'y rendre. J'ai du péter le fiac. Chasse du comté auto. Je vais partir dans les 4 mois, d'accord. Compte auto de frise. Ah, c'est pas long en plus. Mais par contre, il ne m'aime pas des masses. Et ça, c'est quoi ça ? Arranger des fiançailles. Maison Wipra. Votre neveu. C'est mon neveu, lui ! Ah bon ? C'est mon neveu, toi ! Ah oui, t'es le frère... Enfin, le fils de mon demi-frère. Oui, bah tout à fait, j'accepte. Tout à fait, Ego. Le truc, ça me ferait du bien de perdre du stress. Allez, on y va. Soyons foils, allons-y. Pas grave si je meurs. Contrôle le comptable. Ouais, il va me falloir peut-être une petite bande de mercenaires, là. C'est peut-être pas mal. Mais c'est déjà pas mal ici, il me semble. Grande route pleine. Ouais. Ça me paraît pas mal quand même. Allez, on y va. 28 pièces d'or, ça fait mal. Mais on a de quoi se le permettre. Donc je suis en pleine guerre, mais je vais quand même aller chasser. Parce que bon... Faut quand même que je me détends un petit peu. On va s'aller le compte Otto, réalise une chasse en frise. Et c'est le moment de nous y rendre. Je devrais pouvoir représenter fièrement la maison de Edo. Si l'organisation est à la hauteur, ça devrait être une bonne chasse. J'espère que ça va bien se passer. Pour le moment, on est en train de gagner notre guerre. Donc ça, c'est très très bien. On aura peut-être bientôt un royaume. Si je ne meurs pas tout de suite. La belle règle de la langue. Il semble que notre caravane se soit un peu égarée dans ces terres étrangères. Et je suis connu pour mon niveau moins à la fois. Très bien. Douce nous dirige en Apple d'Ourn depuis des heures. Et bien qu'elle ait finalement ravalé sa fierté et demandé son chemin, elle ne semble pas être une très bonne locutrice de la langue néerlandaise. Je ne lui en veux pas. Je ne suis moi-même pas un très bon locuteur de la même langue. Laissez-moi essayer. Ce qui veut dire en français, je ne sais pas. Voilà. C'est à peu près la... C'est l'une des phrases principales qu'il faut connaître en néerlandais. Et c'est probablement une des seules phrases que je connaîtrai jusqu'à la fin de mes jours par cœur. Douce qui était en charge de nos provisions nous a avoué Penode que nous avions perdu presque toutes nos provisions à cause d'une négligence. Ouh. De la moisissure couvre le pain et les victuailles frais. Et nous venons vite à bout de la nourriture sèche au crépuscule tout le monde a faim. La nature, vu que je suis apparemment assez doué en érudition... J'ai 11, bon, pourquoi pas. Et que je n'ai pas envie de la blâmer. Et que je n'ai pas envie de prendre aux habitants, parce que je suis honnête mais surtout compatissant. La nature nous fournira ce dont nous avons besoin. Et il semblerait que je sois toujours en vie. Alors que nous attendons le reste des invités, le comte Otto s'affaire déjà. Les gares de chasse parcourent les prairies en quête de gibier tout en dressant un campement plus proche des terrains de chasse. J'ai passé en revue mon équipement et mon cheval à plusieurs reprises. Ça ne devrait plus tarder. Très très bien. On a capturé Barthélémy pendant le siège de Boulogne. Ça a été un catholique français que nous allons bien évidemment directement recruter. J'ai un bon score de martialité donc ça me fait plaisir. Donc le siège est réussi et nous allons nous rendre directement... Vers l'armée ennemie mais pas tout de suite. Je veux par exemple que les 3500 hommes ne soient pas trop loin. J'en ai d'autres choix que d'accepter vos conditions à ma libération. Mais bien évidemment que vous avez eu guère d'autres choix. Ok, ils se séparent et ça c'est plutôt une bonne chose pour moi. On peut y aller. Une belle prise en perspective. Alors que le soleil se lève, Dief it, apparemment, je suppose que ça se prononce comme ça, rassemble l'équipage sur le camp dans les prairies près de Frise. Les guerres de chasse locaux ont parcouru les environs à la recherche de traces visuelles ou olfactives. Il y a manifestement un petit cerf à proximité mais aucune trace récente de gibier plus gros. Finalement, le comte Otto a décidé qu'il voulait chasser un cerf aujourd'hui. Et bien, ma foi, allons-y. Complication. Alors que nous nous promenons en groupe, j'entends le comte Otto derrière moi. Regardez ce monstre extravagant, sifflit du haut de son coursier de chasse. Il montre du doigt ma connaissance Floris qui semble être atteinte par cette injure. C'est son maître espion en plus. Mais enfin, vous êtes bien plus affreux contre Otto qu'il ne l'est. Floris est un très beau jeune homme alors que vous êtes tous arrachés, tous blessés, tous balafrés. Enfin. Oh. Ce n'est pas une façon pour un comte de se comporter. Voilà. Là, je suis honnête. Donc, il perd encore 20 d'opinion envers moi. Donc, très très bien. Au moins, lui, il gagne un petit peu d'opinion envers moi. C'est très très bien. Mais voilà. On est gentil. Tout ça. Nous sommes amour, gloire et beauté. Ah non. Mauvais émission. Ma connaissance d'Aivit est le premier à repérer les pattes bondissantes. Le mal rapide est difficile à distinguer. mais il ne fait aucun doute qu'il est là. On nous observait à travers les buissons feuillus. Le comte Otto court après la bête en s'écriant Venez, l'animal s'en va ! Allons-y. Bien évidemment. Quelle question. Score de guerre. Très bien. Eh bien, ma foi, allons en Valois. Nous avons du mal à suivre cette satanée bête qui se faufile entre les buissons feuillus en aboyant. Pardon ? Un cerf qui aboie ? Ah non, c'est peut-être le chien qu'on poursuit. L'animal grimpe une pente et disparaît dans un fourri aussi vite qu'il est apparu, ne laissant dans son sillage que des chiens haletants et des chevaux en sueur. Ce satané animal disparu. Non, je pense bien qu'il parlait du cerf. Je pense qu'il va peut-être devoir faire un petit quelque chose pour les traductions peut-être. Répondre à la paix de nature est une aventure et cette chasse a apporté à la fois des bonnes et de mauvaises choses. Floris rassemble les chasseurs déçus et les chiens épuisés par le voyage de retour. Le cerf nous a échappé cette fois. Alors laissons cette aventure derrière nous pour l'instant. Et je perds 26 de stress car je suis sociable. Très très bien. Donc réussir à me détendre et ça fait plaisir. Bien évidemment pour un tout petit peu et on ne sera plus au niveau 2 de stress ultime. Alors je suis dans la ligne de sélection pour les certains titres. Je suis troisième, oui pour barres, etc. Je peux négocier des alliances, on verra ça plus tard. On peut créer le duché de Luchembourg. Si on peut le créer, on va peut-être le créer maintenant, non ? Ah, je vais t'attendre d'avoir le royaume, tiens. Notre voyage est violement interrompu par le bruit de la chair déchirée des mâchoires qui grincent ainsi que par les cris désespérés d'un homme sur le point de connaître sa fin. Le bruit est si horrible qu'il doit venir des profondeurs de l'enfer. En nous dirigeant vers la source du bruit, nous trouvons un chevalier qui lutte désespérément avec un loup sauvage. Salam est coincé entre les mâchoires de la bête et sa prise commence à faiblir. Alors c'est Julien Levelle, c'est ça ? Pas très intéressant. Et Orson est quand même vachement intéressant. Bon. Vu que je suis compatissant, je vais y aller je pense. Ce chevalier mérite mon aide ! Et je suis devenu blessé. Déjà que ma santé n'était pas folle folle. J'ai perdu le trait blessé, c'est incroyable. Merci à mon médecin. Parce que sinon ma santé aurait vraiment été catastrophique. En tout cas c'est une bonne chose. Par contre si jamais je deviens roi... Salutations mon frère ! Vous possédez quelque chose qui devrait être mien. Affrontez-moi en duel et que le gagnant obtienne le droit de posséder. Faut pas singulier ou non létal. Conservera ou gagnera le... 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 L'artefact. Mais c'est quel artefact en fait. Mais il parle de quel artefact ? J'allais dire que c'est abruti mais... Mon frère disais-je. Bah je brûle l'un n'empêche pas l'autre en fait. On va quand même réparer ça un petit peu. Parce que bon il restait plus grand chose. Dans le lait de Thierry on se sent... Où en vrai ? On va le détruire. J'obtiens 40 d'or. Oui. On obtient de l'or pour détruire... Certains artefacts qui n'ont aucun intérêt. Intéressant. Est-ce que j'ai une idée de quel artefact il s'agit ? On va accepter de toute façon. Au bassin du lit contre le duc Baudouin. Le duc Baudouin et moi nous nous observons mutuellement. Et envisageons nos options. Il tire son épée redoutable. Tandis que je saisis fermement ma masse d'armes. L'arme me semble froide et lourde dans mes mains. Ce combat est supposé s'arrêter au premier sans verser. Mais cela ne me rassure pas. Euh... 100... Oui... Dégère ou forte et moyenne. Euh... Je vais vous montrer comment je manie la masse d'armes. En attaque confiante avec habileté et sans franc, vous effectuez une série de frappes bien placées. Notre père, après tout, était quand même un homme du métier. Il m'a inculqué. Les bases. Comment dites-vous ? C'est votre père également. Vous avez raison, sacré pan. Les coups parfaitement planifiés que je porte contre Baudoin avec un mas d'armes s'enchaînent avec fluidité. Baudoin change brusquement de direction et m'envoie latéralement à un puissant coup tranchant que je parviens à peine à esquiver. Je suis en forme et je commets peu d'erreurs. La posture de Baudoin est quant à elle défaillante. Mon adversaire est sur la défensive et je dois encore consolider ma victoire. Moyenne et moyenne, c'est pas intéressant. Il devient plus difficile de me blesser. Frappé, paré, riposté. Il existe un duel qui ne doit pas aller jusqu'à mort. Donc normalement... Déjà, il y a une option que je peux faire apprendre. Je passe à l'action en lançant une rafale de rapides coups d'écrasement en m'en prenant durement à la garde de Baudoin, ce qui le fatigue à chaque coup habilement exécuté. Baudoin s'élance vers l'avant, me forçant à reculer face à un rapide coup d'entaille avant de me donner un coup de pied à la poitrine qui me fait presque tomber. Je suis en forme et commets peu d'erreurs. Sur de Baudoin, elle est quant à elle défaillante. Nous sommes à égalité et la victoire se joue sur le fil du rasoir. Alors déjà, ça je peux pas. Parce que vu que je suis honnête... En plus, avare, en plus. Mais balancer de l'argent... Vous lancez une lourde bourse au visage de Baudoin, ouvrir des 20 pièces d'or... Il obtient 20 pièces d'or. Ça augmente mon succès. Non, non, non. Ici, je vais peut-être faire en sorte qu'il devienne plus difficile de me blesser. Parce que du coup, là, je suis en très bonne position. Donc j'ai pas besoin d'augmenter ma probabilité de succès. Si ça devient plus difficile de me blesser, vu que c'est au premier 100... Et qu'en plus de ça, ça n'augmente pas du tout mon risque de blessure de base... C'est assez intéressant. Surtout que moi, ma probabilité de succès augmente un tout petit peu. C'est vrai. Mais lui, il va augmenter très fortement sa probabilité de succès et de blessure. Donc on va essayer de jouer là-dessus. C'est tout ce que vous avez ? Vous ne parvenez même pas à me frapper. À maintes reprises, je recule, j'esquive et je me déplace en restant toujours à une distance raisonnable de la cible. Rapidement, mon adversaire montre des signes d'épuisement. Baudoin est réputé pour son attitude d'amagner une épée. Et il me le confirme par un enchaînement parfait de rapides coups d'entaille qu'il ponctue avec un redoutable coup de ranchant. Je suis en excellente forme et donc peu de chances de connaître une erreur à la posture de Baudoin et quant à elle... Passable. La garde de mon adversaire est rootsable et je me sens loin de la victoire. Je suis honnête, donc je ne peux pas non plus. Arrgh ! Je vais vous montrer comment je manie la masse d'armes. Je sais, je l'ai déjà dit, mais je le refais quand même. La confiance apporte de la compétence, comme on dit, et mes attaques le prouvent. Baudoin maintient une garde décente, mais pas impénétrable. Pas comme les voix du seigneur. Cela demande des efforts, mais je suis finalement capable d'ouvrir une brèche. A partir de là, une petite succession de coups d'écrasement rapide est suffisante, avant que je ne puisse lui arracher son épée des mains. Je me prépare à porter un coup fatal, mais Baudoin abandonne avant que cela ne devienne nécessaire. Je suis victorieux ! Ok, magnifique. Donc, qu'est-ce qu'il perd comme revendication du coup ? Pas sur les titres en tout cas, mais sûrement sur un artefact, mais alors lequel ? Je n'en ai aucune idée. En tout cas, il est mutilé et blessé. Mais il a quand même une bonne santé, le petit sagouin. Pour moi, il me manque 5... Ah, j'ai gagné contre Baudoin. Ah, mais la broche antique, c'est magnifique. Il faudrait peut-être que je l'équipe histoire juste... Ah non, en fait, j'ai envie que mon personnage trépasse assez rapidement. Oui, je sais, dit comme ça, ça paraît bizarre, mais... Pas tant que ça, en réalité. Irédition, prestige, opinion pour la tirance, on s'en fout, en vrai. Alors que ça. On s'en fout un petit peu aussi, en fait. Alors, armure de la mineur française, tout à fait. Alors, je pourrais essayer de me trouver une arme. Enfin, de me crafter. De me faire forger une arme, ça serait peut-être pas mal. Je vais commander un artefact. Ouais, on va faire ça. Je vais commander un artefact. On va choisir l'artefact. On va choisir une arme. Et on va engager un artisan local pour cela. Marie croque un biscuit avant de s'incliner. C'est à la fois un honneur et un privilège de vous forger une arme. Dit-elle d'un ton solennel, mais une lueur d'excitation dans ses yeux trahit son attitude sérieuse. Dites-moi, comment préférez-vous vous battre avec une arme ? Je souhaite forger quelque chose qui vous conviendrait le mieux. Une dague ou une épée ? Non. Une hache, un marteau, une masse. Oui, plutôt ça. Oui, parce qu'il y a l'option hache là-dedans. Je veux une arme qui dise pleinement ma force. Débloquer un nouvel atout en martialité. On va faire domination au chevalerès, ce qui est plus de 35% d'efficacité des chevaliers. Ce qui est très bien. Je retourne à mon château après une longue promenade solitaire. Je suis né ce jour il y a 53 ans. Plus je vieillis, plus je chéris des relations que j'ai entretenues au fil des ans. Alors, cela m'attrise de ne pas avoir de nouvelles de mon épouse Elena ni de mes amis aujourd'hui. Je retraîne le pas jusqu'à ma chambre, la solitude pesant comme une entrave sur mes chevilles quand j'entends un bruit métallique suivi de chuchotis provenant du corridor. Je pense que le même événement s'est produit au 53 ans ou au 54 ans, je ne sais plus, de Alderic. Est-ce que c'est un événement qui se passe toujours au 53 ans ? Est-ce qu'il y a quelque chose à 53 ans que j'ignore ? Un gimmick ou un easter egg ? Ou peut-être une tradition ? Que se passe-t-il à cette heure ? Quelle surprise ! Tous mes amis les plus proches et les plus chers se sont rassemblés pour fêter mon anniversaire. Des figures confites... Des filles confites... Des figures aussi, pourquoi pas ? Des filles confites garnissent toute une table, mon plat préféré, et moi qui pensais qu'il m'avait oublié. Je n'arrive pas à croire qu'Elena se soit donné autant de mal pour préparer ses surprises. J'en ignorais tout. Mon amie Elena vient à moi portant trois beaux paquets, jamais en reste pour jouer un tour. Elle me dit, j'ai trois cadeaux mais vous ne pouvez en choisir qu'un seul. Alors je ne suis pas tempéré. Je suis sociable donc... Ce sera soit le moyen soit le petit. Le moyen sera parfait. Queue de rat doré. C'est moyen la queue d'un rat ? J'imagine que oui. Ok, on a 100% ici donc on va appuyer les demandes. Salutations, Duc Thierry de Brabant. Vos méfaits sont connus depuis l'Irlande jusqu'à Cathay. Vous êtes un bien meilleur adversaire que je ne le pensais. Fin de mettre fin à cette diffusion de sang, je vais accéder à vos demandes. Signé Jarl Magnus et Jarlsson de Pomeruli. Tout dirable en cause d'un mix, on va essayer par vous. Ok, donc je gagne 150 de légitimité. Mes alli gagnent 500 points de prestiges en fonction de contribution. J'ai gagné 150 de dévotions. J'ai plein de vassaux. Ainsi soit-il. Et donc là je suis bel et bien roi. Toujours pas. Je suis toujours duc. Dépendant, je suis désormais indépendant du roi de l'Otheringie. Ah non, pas du tout. Donc on fait partie de l'Otheringie. Mais, avec tout ce qu'on peut... Ah par contre je possède 27 comtés. Ouais, ça fait un peu beaucoup quand même. Ça fait un peu beaucoup. Pas ce maintien. Oui, le pays perdra des terres. Je m'en rends compte. Plein de... Oui, oui, tout à fait. Tout ça je m'en rends bien compte. Figurez-vous. Mon frère peut se marier ? Bah, marie-toi. Qu'est-ce que je te dise ? Pas besoin non plus d'à chaque fois mes décisions pour prendre votre vie en main. Enfin, voyons, en main. Des titres peuvent être créés. Duché de Luxembourg, Duché de Flandre, Bourgogne. Je peux pas faire un royaume. En vrai. Avec tout ce que j'ai. Est-ce que je peux pas faire un royaume genre ? Je sais pas moi. Ok, où est-ce que je suis ? Duché de Brabant qui appartient au duché de l'Otangie. Non, peut-être pas. Alors, le duché de Flandre, voilà. Royaume de Francie occidental. 35% des comtés de Jure, 17, vous en détenez 38. C'est parce qu'on est au même niveau que mon... Que mon seigneur Liège. Ok. On va disperser l'armée. Et je pense bien qu'on va demander l'indépendance à notre roi. Le problème. C'est qu'il a des troupes que je n'ai pas. Cependant, j'ai de l'argent qu'il n'a pas. Pas facile, hein. Je vais le détruire. Ouais, je vais le détruire parce que ça va durer que 12 ans. Donc bon. Autant prendre de l'or. Donc ça, c'est bon. Par contre, je me ferais bien moult vassaux. Parce que là, j'ai quoi en termes d'hommes ? Sur 3600. C'est quand même pas mal, hein. Par contre, en termes de vassaux, je vais... Est-ce que ça ira ? Est-ce que je n'en aurais pas trop ? Vassaux, vassaux. Je vais en avoir moult, je l'imagine. Bon, voyons voir par contre Culture Française. Je ne peux toujours pas la faire diverger, bien évidemment. Déjà une réforme en cours. Rituel de purification par l'eau, c'est plutôt pas mal, j'ai l'impression. Et effectivement, je suis son chef culturel. Donc je veux choisir l'innovation. Et actuellement, on est sur quoi, là ? On est sur le casus belli ? Ça permet quoi ? Comté de jure individuel ou déchets de jure individuels ? Non. Ne m'intéresse pas. Alors, plan de cité. Terrain de rassemblement. Taille de régiment d'homme d'armes plus 2. Ah, voilà. Nombre maximum de régiment d'homme d'armes plus 1 et plus 2 en taille de régiment d'homme d'armes. Donc normalement, on devrait être à 5 de régiment d'homme d'armes. En termes de taille, donc 500 hommes. Et on devrait pouvoir avoir 4 troupes différents. Donc on va faire ça. Terrain de rassemblement. Et dans 16 ans, normalement, c'est bon. Alors mon fils qui a 30 ans, c'est très bien. Mais qu'est-ce qui va hériter le pauvre, quoi ? C'est ça. Tuché de frise, de flan, de champ. Ouais. Pas facile, cette histoire. Déjà, on va diviser un petit peu tout ça. On va donner des titres là où il y en a besoin. Alors, la taille de votre pays est trop grande pour un duc qui vous subissait une pénalité de surexpansion. J'aurai un revenu moindre. Ah oui, j'aurai créé un titre de royaume. Mais moi, je veux bien. Mais là, ce n'est pas le problème. Le problème, voyez-vous, ce n'est pas tant moi. C'est bien, c'est bien ce roi. Bon. L'autorangie. Est-ce qu'il n'y a pas une faction pour rejoindre ? Faction pour la liberté. Non. Faction pour l'indépendance. Qui sait ? Oh, de Véron, 233 hommes. La rejoindre. Exil, l'indépendance au seigneur Lige. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas... Personne d'autre ? Ok, très très bien. Eh bien, on va appuyer les demandes, je pense. La faction pour l'indépendance enverra un ultimatum au roi Guichard de l'autorangie. En cas d'acceptation, toutes les demandes de la faction seront satisfaites. En cas de refus, la faction déclenchera une guerre civile contre lui. On appuie les demandes. Ah, mon fils est peut-être gentil, etc. Mais il pense d'abord à son propre fils. Enfin, il est compatissant, d'accord. Mais il est honnête, sociable. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'ambition. En plus, tout ce qu'il veut, c'est le meilleur avenir pour son fils. Il n'a pas de loyauté à avoir d'un roi qui n'a pas aidé son père. Contrairement à ce dernier. A mon façade misérale, votre tentative honteuse de chantage n'a pas réussi. Peu importe le nombre d'âmes corrompues que vous avez attirées pour vous aider à mener à bien votre plan, je ne céderai pas sans me battre. Je préférerais mourir en défense qui est légitimement mien. Alors, c'est la guerre. Alors, Chi-Chi. Au bienveillant, Thierry. Thierry, j'accepte volontiers votre proposition de mariage. Votre frère Henry et moi seront unis par le mariage. Puissions trouver force et soutien à notre union. Évidemment. Alors, nous allons enlever les troupes du côté de Namur. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons potentiellement aussi recruter un petit ordre militaire, genre quelques mercenaires. Combattants d'Alsace. Tiens, c'est pas mal les combattants d'Alsace. Mais ils ont quoi ? C'est que de la piétaille. Non, c'est pas bien. Une bande de... Alors, ils ont quoi comme orme d'armes ? Piétaille en armure, archer, cavalier léger. Oh, ils ont beaucoup de cavaliers légers quand même. Contre la cavalerie, ce sera pas mal. Par contre, ils vont se faire contrer par la piétaille en armure. Alors, je pourrais prendre ça. Oups, pardon. J'ai le roquet. Alors, 261 d'or. Je pense qu'on va prendre la compagnie des bretons. On a un contrat de 3 ans, ça me va. Et nous allons potentiellement investir aussi un petit peu dans autre chose potentiellement. Par exemple, les combattants d'Alsace. C'est de la piétaille. Ils sont 700 et quelques. 326 de piétaille, c'est quand même pas mal pour contrer leur... C'est comment ça s'appelle ? J'ai oublié le nom. Leur homme en armes lourdes, j'ai oublié le nom. Leur piétaille en armure, voilà. Donc, on va prendre ça. On fusionne le tout. Ah. Non, mais je crois qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. C'est ridicule, prothèse Nerfine. En tant que gardien de la collection Pré-Cernal du Duc, j'ai la responsabilité d'assurer la qualité de votre travail. Vous le verrez lorsqu'il sera terminé, réplique Marie. Vous devriez laisser une femme travailler lorsqu'elle forge un marteau d'armes digne de la royauté. Compatissant, donc ça m'a porté du stress ? Je peux remplacer ma... Mouais. Contentez-vous de vos propres tâches, Merfine. Vous avez fort à faire. Ce n'est pas forcément le meilleur choix, mais je pense que ça correspond plutôt bien au personnage. Enfin, on va lever tous les hommes ici. Voilà, magnifique. Et là, on va pouvoir avancer vers la capitale. Je ne m'attendais pas à devenir aussi proche du comte Eggmoon. Il a plusieurs reprises, il s'est montré digne de confiance et franc, tout en se préoccupant de ce qui est dans mon intérêt. Je suis sociable et compétissant, donc je suis obligé d'avoir un ami. Il est si rare de trouver un véritable ami. J'ai l'impression que je parlais quand même vieux. Alors, Cerlès, la fille du roi Tringus de Alba, a de naissances à une fille. C'est enfant de la dynastie de Heno et mérite un nom approprié. Tout à fait. Bah, Héloïse, moi j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et les jolies, aussi mignons. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait essayer de l'attaquer ici. J'ai probablement la gagnée, mais ce n'est pas dit. Mais probablement, ça me suffit. Alors, allons-y. Notre chevalier Adam Van Tiroel a été blessé par le Duc Beaudoin. Mon propre frère qui se bat dans l'armée ennemie, c'est intolérable. Notre chevalier Arthur a été blessé par le Comte Roubeau. Très bien. Notre chevalier de Bourgmestre Eudes a été blessé par le Duc Beaudoin, décidément. Kador Pensek a multiple Bourgmestre Jourdain. Ah, enfin une bonne nouvelle. Poste Vacant Conseil, mon chancelier. Comte Fabrice de Vendôme. Si, de Vendôme, c'est bien ça. C'est moi qui me disais, non, on n'est pas dans Skyrim. Bah, par moi, un petit peu quand même. Ok, donc ça, c'est bon, c'est réglé. Pour cette bataille. Oh, c'est magnifique. Votre frère Baudoin a péri. Bon. C'est ignoble, mon frère. Yes, mon frère. Yes, mon frère. Oh, comme c'est triste. Mon frère, nous n'aurions jamais dû nous entretuer. Qu'est-ce que j'ai bien fait de lancer cette guerre. Voilà, vous avez un mélange entre les paroles du personnage. Qui donc pleure, mon frère. Et les paroles du joueur, bien évidemment. Qui est très heureux d'apprendre la nouvelle. Car ça veut dire globalement que le duché de Barre, maintenant est divisé en deux, je crois bien. Ou alors elle possède tout. Ah, elle possède tout. Mais c'est une femme. Alors, pas qu'il y ait de problème avec ça. Juste qu'il faudrait, par exemple. Ça, je ne peux pas faire. Mais ce que je pourrais peut-être faire, par exemple, c'est arranger un mariage. Avec elle, de préférence. Comment elle s'appelle déjà ? Elle s'appelle Bourgogne ? J'ai dit oui pour qu'elle s'appelle Bourgogne, moi. Bien sûr. Bon, j'ai pas de... Ouais, j'ai pas ce qu'il faut. Tant pis. C'est pas très grave. Voilà, ça c'est très bien. Combattants et demi tués. Votre oubreton tué votre frère du Baudouin lors de la bataille de Virton. Virton, c'est en Belgique en plus. No joke. Et vu qu'on s'est battu ici, donc, ouais, en fait, Bouillon, donc, Bastogne, Bastogne-Liège, Vireton. Ouais, donc, tout ça, c'est la Belgique en fait. Baronie-Luxembourg, Clairvaux, Viandans, Dirkilch, ça, ça ne me dit rien. Clairvaux, ça ne me dit rien non plus. Dirkilch, ça ne me dit rien. Vlandon. Bon, j'avoue qu'il y a certains trucs que j'ignore. Pas certains de tout. Bon, en tout cas, ils ont eu deux morts dans leur chevalier, ça c'est une bonne chose pour moi. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Ils sont en guerre contre qui, eux ? Le host Vahafan ? Ah merde. J'ai raté l'occasion de prendre un duché gratuit. Tant pis. Et qu'il n'était peut-être pas si gratuit que ça au final. Bon, par contre, il va y avoir beaucoup d'hommes là. Le duc Sigbert de Geldre annonçait au monde que ses vaisseaux et lui-même s'étaient convertis à la fois dans leur... Quoi ? Désillusionnés par les enseignements des prêtres catholiques, Les nobles de Geldre ne considèrent plus le clergé comme juste et vrai et prennent leur distance par rapport à leur ancienne institution religieuse. Ils se déclarent maintenant l'Olar, car ils estiment que leur nouvelle foi est en adéquation avec la volonté de Dieu. Pardon, excusez-moi. Dénonçant de nombreux sacrements chrétiens, tels que le baptême et la confession, les noires soutiennent que la Sainte Bible est la seule source valable de la doctrine chrétienne et que tous les enseignements qui ne sont pas directement basés sur celles-ci sont illégitimes. Je crois que c'est un petit peu ce qui se passe aussi avec les différentes parties musulmanes, si je ne me trompe pas, qui ont des divergences à ces propos religieux. Alors je ne suis pas expert, donc je ne vais pas m'avancer plus sur le sujet. Mais donc bon... Mon père était catholique, un catholique zélé qui m'a élevé selon les principes du catholicisme et de la chrétienté. Donc je ne peux pas laisser passer ça. Peut-être que mes ancêtres... Enfin que mes... Que mes... Que mes... Voilà. Plus tard. Peut-être que mes gens de plus tard. Peut-être que oui, mais moi non. Ah diantre, j'avais un allié. Pas très fut-fut et pas très doué l'allié, mais j'en avais un. Je peux entendre ma bénéficiaire Marie m'harmoner de l'autre côté du hall. J'ai besoin de quelque chose de grand. Quelque chose d'épique pour que ma création se démarque des autres. Mais quoi ? Juste quoi ? Quand ses yeux fougus rencontrent les miens, il esquisse un grand sourire et me fait signe. Monseigneur, quelle idée géniale. Tout simplement parfait. Que pensez-vous d'ajouter la devise de votre famille à l'objet que vous avez demandé ? Oui, excellent. Oh oui. L'inastie de Haino obtient 100 renommées. Oh 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 oh. Demandez-moi le tous les jours, je vous en conjure. Non mais 100 points d'inastie c'est énorme. En plus je gagne même plus de renommées puisque maintenant que mon frère est mort, je n'ai plus le négativisme de sa légitimité si je ne me trompe pas. et donc la duchesse de Bourgogne de Barr me rapporte un 0,04 et moi un 0,02 intéressant par contre si jamais j'arrive à prendre le royaume hormis la hollande que j'aimerais bien récupérer oh non même pas en vrai la hollande fera partie de mon royaume donc ils pourront rester vassaux enfin ils pourront rester à ma nièce du coup c'est ça excusez moi les filiations j'ai du mal et bon moult érisi moult érisito alors notre ami Adam m'arrête dans le hall un sourire radieux aux lèvres vous voilà Thierry je viens de parler à Marie j'ai entendu qu'elle forge un marteau d'armes pour vous et n'ai pas pu résister à une visite de sa forge je vais parler de la façon de répondre à vos attentes et pense que vous aimerez le résultat oh merci Adam il sera de moindre qualité à cause de lui je propose un mariage entre mon fils Dominique Otarguju et votre nièce Agathe de Heno Agathe de Pawe donc c'est un bulgare oui bah oui pourquoi pas donc tout à fait oh ah c'est quand même le prince de Valachie donc oui ici allez et prends le la forte merci allez direction Louvain en tout bien tout honneur en toute rapidité alors j'ai capturé deux prisonniers très bien on peut avoir un petit peu d'argent ici pour Madame et peut-être pour Judith aussi on verra plus tard si j'ai d'autres personnes qui sont prêtes j'espère que j'arriverai à temps ça va être un peu compliqué quand même je pense bien ma bénéficiaire Marie s'approche de moi le sourire en coin de la sueur collant sur le front et des traces de suie sur le visage Monseigneur j'ai travaillé du jour dur jour et nuit dans la forge et mon travail est terminé je présente un objet enveloppé dans un tissu et lorsque je dévoile ce qui est caché à l'intérieur mes yeux s'écarquillent un marteau d'armes d'excellente qualité la tête en fer forgé est montrée sur un manche élégant en orme sculptée en ligne fine pour améliorer l'aspect du matériau tout en offrant une prise texturée et agréable Lucie en prouesse et plus simple d'efficacité des chevalistes adorable en vrai c'est pas la meilleure arme du monde mais 5% d'efficacité des chevaliers je prends tous les jours plus 600 prouesse tous les jours aussi je prends ah j'ai fait une traversée de fleuves je vais juste reprendre en verse je pense de toute façon tu perds des hommes à rester sur mon territoire donc ma foi et moi je me refais quelques hommes donc surtout bouge-y pas j'arrive toi tu assièges Ypres j'aime beaucoup ce que tu fais le temps que tu prennes Ypres j'ai clairement le temps de récupérer en verse par contre la guerre va être longue ça c'est un problème et je perds de l'argent ouah j'en perds beaucoup de l'argent d'ailleurs oh merde j'ai appuyé sur le mauvais bouton encore ma soeur peut se marier très très bien avec la grande Moravie tiens ou avec le roi Charles V d'Aquitaine oh c'est un roi on va se gêner ça marchera pas allez acceptons ça alors je peux rançonner pour de l'argent j'ai besoin d'argent ça tombe bien est-ce que mon truc de foi voudrait bien me donner de l'argent j'ai pas l'impression 5 mois restants 4 mois restants ok j'aurai pas le temps on va lui péter le fiac en tout bien de tout honneur j'accepte volonté votre proposition de mariage votre soeur Wilhelmina et moi seront unis par le mariage puissons nous trouver fort c'est aussi un autre dans cette union et d'ailleurs en parlant d'union est-ce qu'il y aurait pas moyen non c'est pas de négocier des alliances que je veux faire alors c'est où le roi Charles V je peux appeler ma je peux pas par contre lui il peut j'épense du prestige mais ma foi j'en ai 6000 je pourrais survivre la fronte d'en perdre un petit peu salutations duc Thierry de Brabant bien sûr que je me choindrai à vous dans cette guerre nos ennemis apprendront à craindre les hommes d'Aquitaine excellent c'est wonderful news ma fille Emilie a donné séance un garçon cet enfant est de la dynastie de Heno et mérite un nom approprié Geoffroy j'aime bien j'aime bien lui qui a espéré que ce sera pas le gars de Game of Thrones parce que là ça va être un problème mais sinon non c'est Geoffrey c'est Geoffrey je crois et si c'est pas une peste insupportable j'aime bien certains de mes conseillers s'imaginent que leur poste est le leur uniquement en raison de leur sens ou de leur influence comme ils ont tort j'attends des résultats je suis souvent déçu après une longue journée je me plains à Elena qui m'interrompt laissez moi faire quelques solutions devraient affuser leurs esprits maréchal Yann tira profit de votre aide je suis certain donc on continue à leur péter le fion comme on aime bien l'ennemi de Rome à étudiant les tactiques d'anciens généraux j'ai été étonné de découvrir les exploits d'Anibal Barca pendant la seconde guerre punique connu comme l'ennemi de Rome Anibal est surtout connu pour la bataille de Canaë où son armée d'environ 50 000 hommes a dépassé et encerclé la plus grande armée romaine forte de 86 000 hommes encerclés et incapables de battre en retraite seuls 3 000 romains survécurent au massacre waouh alors par contre je ne peux pas anéantir mes ennemis parce que je suis compatissant et je peux pas non plus être un logisticien parce que je suis compatissant ça par contre ça n'a aucun sens de l'approvisionnement ça n'a rien à voir avec ça la polyvalence a la plus grande force d'Anibal j'imagine avantage défensif ennemi moins 50% oh c'est pas mal la polyvalence est la plus grande force d'Anibal c'est très bien alors ici qu'est-ce que ça donne cette bataille nous avons on a perdu 900 hommes contre 400 de leur côté mais ils ont eu plus de fuite qu'est-ce que c'est que ce bordel donc en fait on a pas vraiment gagné sauf qu'ils ont un mort et un emprisonné au niveau de leur chevalier très bien très bien très bien très bien et de mon côté en gros qu'est-ce qui a fait des dégâts ici ah c'est leur chevalier ils en ont plus que moi alors ici on va récupérer quelques troupes donc on va en profiter ils ont toujours pas libéré cette ville donc ça c'est quand même pas mal normalement je devrais avoir le roi d'Aquitaine qui devrait me venir en aide au bout d'un moment mais je sais pas où sont ces troupes on verra bien nous verrons bien alors prenons donc en verse ça m'arrangerait vous avez hérité du baronier de Mayenne du baron Charles de Mayenne des merdes ok bon on va quand même commencer à distribuer quelques titres parce que ça va pas le faire compter de sablé je vais l'accorder bien évidemment à un homme de culture française sablé je vais l'accorder à un homme de culture française Le Mans ça va être une course un homme de culture française Angers un homme de culture française alors j'espère qu'on dit bien Angers Saumur culture française Blois la culture française Orléans culture française je tiens à garder ma capitale en Belgique alors peut-être pas Louvain peut-être que ce sera Bruges ou que sais-je Bruges Paris je ne poursuivrai pas la chanson bien évidemment je peux avoir un bâtiment spécial à Paris tiens donc ah oui je peux avoir Notre-Dame bon bah oui Notre-Dame j'ai deux vassaux directs en trop j'ai déjà trop de vassaux et j'ai trop de terre bon c'est un problème ah voilà là on a des des troupes alliées qui arrivent c'est très bien il n'y a que 1800 1800 troupes c'est peu quand même ils ont plus de troupes que moi j'ai l'impression ou alors il est en guerre contre plusieurs ennemis c'est peut-être ça qu'il y a aussi non il est bien en guerre que contre moi bon ici ce qu'on va faire c'est qu'on va détacher les soldats et partir là-dessus pour aller leur botter les fesses bien évidemment alors et donc là du coup il a annulé son déplacement et je peux me rendre Zizi et lui péter le fiac le compte Fabrice a mutilé Berhardt très bien oui je me fais piller mais là actuellement j'ai autre chose à faire que de m'occuper de tout ça c'est un peu le bordel je ne sais pas si vous avez remarqué mais Richard le compte Yann me parle d'une recrue prometteuse ouais le ram n'est peut-être pas aussi noble que vous mais je vous garantis que c'est quelqu'un que vous voudriez avoir dans votre camp en effet très bien il me servira on va d'abord une conversion très bien il me servira excusez-moi monsieur petite conversion tout à fait religion qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'est-ce que c'est que ces lolards là c'est hors de question bon on s'occupera d'eux en temps voulu donc ça c'est bon c'est fait il accepte la conversion il accepte la conversion ça me fait plaisir c'est de base lorraine non il faudrait plutôt que j'aille attaquer ça ici bon on va y aller je pense ma foi est trop forte pour être influencée par vos paroles terrestres je préfère obtenir ma récompense au paradis et bien vous allez payer le prix dans ce monde pas de soucis je ne vais pas l'assassiner après je ne suis pas aîné donc je passe bon je me fais je me fais piller je suis au courant au cas où j'ai tout de suite à fouetter là tout de suite les nordiques c'est bien c'est gentil c'est mignon mais bah j'ai crevé dis donc vous avez rendu l'âme l'âme du duc Thierry de Brabant s'est envolée pour le paradis à l'âge 54 ans il a pu jusqu'à en mourir maudit avec un esprit dérangé il était considéré sur cette terre comme un lunatique le duc Alderic monte sur le trône son caractère frugal et économe permettra certainement au pays de prospérer lui il ressemble plus à son grand-père pour le coup et donc je vais continuer en tant que duc Alderic 2 et je trouve que c'est un excellent moment pour arrêter l'épisode pour arrêter l'épisode globalement en sachant que donc j'ai perdu une partie des terres qui appartiennent donc maintenant à la frise donc on a perdu du chef des flancs je crois bien oui c'est ça au profit de mon frère alors voilà donc il faudrait que je reprenne tout ça bien évidemment on va reprendre notre indépendance je pense bien alors est-ce qu'on pourrait peut-être pas faire une plaie blanche en réalité c'est parce que bon c'était une guerre qui était initiée par mon grand enfin par mon par mon père on va dire c'est pour ça que je vois ça plus tard j'emploie pas de nourrice il m'en faut une jute je te nomme et pour Elena de Heno je serai moi qui m'en occupera d'ailleurs je n'ai que des que des filles ce qui est un problème pas parce que ce sont des femmes mais parce que j'en ai trois bon j'ai tenté de séduire la duchesse Aesiglifu Aesiglifu qui est de toute façon globalement ma femme afin de permettre d'avoir potentiellement un enfant n'est-ce pas alors contre Fabrice de Vendôme tout à fait en maréchal orson de fauconnier fauconnier fort pour frapper bien d'ailleurs donc très très bien il a grand comme trait de caractère mon jeune sympathique il a il a il a il a inconstant ce personnage je trouve en davis qui le rend difficilement prévisible donc c'est l'inverse de dans TT tempéré qui est comme son grand-père et il est brave provisé de mourir en champ de bataille 100% et friseur d'or et j'ai dit ma foi il a 32 ans donc il a encore une bonne vie devant lui j'espère en tout cas cette fois-ci on va pas être bête on va mode de vie d'irédition mode de vie d'intendance on va retirer le bibelot on va mettre la broche antique sur lui mais alors je sais que ce sont des nouveaux artefacts oui je sais aussi pour ça donc ça c'est une bonne chose alors maintenant trait de vie qu'est-ce qu'on a ici très bien centralisation enrôlement tout ça c'est un bon début mais là on va partir plutôt sur la chevalerie et on va partir plutôt sur la chevalerie pour avoir l'avantage en termes de de commandant je pense voilà bon enfin bref on va s'arrêter ici j'espère que l'épisode vous a plu c'est encore une nouvelle transition qui existe alors le père bien évidemment Thierry de Brabant a voulu laisser le plus de terre possible à ses héritiers il savait qu'il était un petit peu condamné en termes de santé et il a donc poursuivi la guerre intentée par son père lui-même le duc adhéric premier de Brabant pour libérer la francie orientale c'est ça la francie orientale que je me trompe pas que je dise pas de bêtises duché de Valois c'est occidental occidental oui c'est vrai c'était vraiment une bêtise donc de français occidental qui était aux mains des païens et étant donné qu'il était zélé il ne pouvait pas apprécier cela il ne pouvait pas souffrir par Ejafron à côté de ça son fils a continué la guerre dans l'espoir de pouvoir léguer à ses enfants un territoire plus important ce qu'il a fait et il s'est dit que ce serait bien que son fils héritier devienne roi il a donc intenté de faire une guerre de comment dirais-je d'indépendance à son roi qui est encore en train de se poursuivre à l'heure à laquelle on parle et qui se poursuivra très certainement au prochain épisode sans aucun doute toujours est-il que ça ne va pas être facile mais qu'il y aura moyen de faire quelque chose j'en suis certain et qu'une fois qu'on aura fait ce quelque chose on pourra potentiellement revendiquer notre indépendance on ne pourra peut-être pas créer directement de royaume quoique franchement avec la taille qu'on a dur à dire je ne sais pas qu'est-ce que je possède comme titre j'ai le duché de Brabant de Luxembourg de Valois de Bourgogne oui normalement ça devrait le faire je devrais quand même avoir un beau territoire plus toutes les terres qui me reviennent un petit peu ici il faudra peut-être que je fasse une guerre ou deux mais bon normalement ça devrait le faire alors duc Philippe de Frise je vérifie juste si je ne peux pas l'appeler à la guerre il est déjà dans ma guerre donc très très bien duc Alderic duc Philippe de Frise très très bien et duc Alderic de Brabant qui est moi donc du coup duc Philippe de Frise quant à l'armée de Véron ouais meneur de camp roi Charles V de l'Aquitaine guerre d'indépendance ok elle a commencé il y a 21 mois donc il va peut-être falloir repayer petit à petit nos personnages ça ne me plaît pas des masses on verra plus tard en tout cas j'espère que l'épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu vous le savez ça me fait extrêmement plaisir en plus de m'aider énormément moi et la chaîne mais surtout de me faire plaisir n'hésitez pas à laisser un petit commentaire j'essaie toujours d'y répondre d'ailleurs j'ai vu les commentaires sur les épisodes précédents qui me donnaient quelques conseils merci pour ça vraiment je vais essayer de les appliquer bien évidemment petit à petit même s'il est actuellement on est dans une situation où c'est un petit peu le chaos on va pas se mentir mais pour construire il vaut mieux d'abord détruire sur ces bonnes paroles qu'on va se quitter et qu'on se retrouvera très prochainement pour l'épisode suivant d'ici là portez-vous bien pour l'épisode C'est parti.